Générique 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 Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Savourgarde, pas une journée sans une polémique ou un débat autour du mariage homosexuel. Aujourd'hui, une nouvelle actualité, l'UMP auditionnait les représentants des quatre grandes religions monothéistes, justement pour parler de cette question. Jean-François Copé, on en parlera, souhaite lui un grand débat national sur la famille afin d'aborder le mariage homosexuel. Et puis Christine Boutin, elle, réclame un référendum. Débat de société, débat gauche-droite, débat entre laïcs et religieux, on en parle ce soir. De ce mariage pour tous, c'est l'expression utilisée par François Hollande, c'était une promesse de campagne. Va-t-il aller jusqu'au bout ? Certains s'interrogent, on essaiera de répondre évidemment à cette question. En tout cas, la pression est forte sur les épaules du président et du Premier ministre. Certains annoncent déjà un débat plus tendu encore que le débat du Pax, c'était, souvenez-vous, en 1999, ici à l'Assemblée nationale. On va parler du mariage homosexuel, de l'adoption de la PMA, la procréation médicalement assistée. On fait le point évidemment sur ce texte qui sera présenté en Conseil des ministres le 31 octobre prochain. Je vous rappelle les adresses utiles, www.lcpn.fr, vous le découvrez, lejd.fr, évidemment c'est important. Et puis vous pouvez tweeter, c'est pas rien, hashtag CVR, nous sommes en direct sur la toile. Et il y a déjà des tweets, on les découvrira au cours de l'émission. Quatre invités sont avec moi pour débattre de ce sujet. D'abord Jacques Bompard, bonsoir. Bonsoir. Député, alors on dit non inscrit à l'Assemblée nationale. Vous êtes donc non inscrit. Je rappelle que vous êtes l'un des membres fondateurs du FN, c'était dans les années 70. Vous avez démissionné du FN en 2005 et vous êtes le maire d'Orange. Et là vous lancez une fronde, une pétition pour un droit de retrait. Vous nous expliquerez votre position, c'est-à-dire la possibilité pour des maires de ne pas célébrer des mariages homosexuels ou de personnes du même sexe. On en parlera avec vous dans... Une forme d'objection de conscience. Une forme d'objection de conscience. On vous écoutera dans quelques instants. Face à vous Christophe Girard, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le maire socialiste du 4e arrondissement de Paris. Vous avez fait votre coming out, c'était dans les années 90 dans l'émission Ballet Masque. Je rappelle ce livre, il est important sur la question de la parentalité, sur les pères. C'était chez Fayard dans les années 2006. Et puis votre dernier livre, puisqu'il est un homme de culture, Le Petit Livre Rouge de la Culture. Père comme les autres, voilà, c'était le titre de votre livre. Chez Hachette. Chez Hachette et Le Petit Livre Rouge de la Culture, voilà, c'est chez Flammarion. On écoutera votre regard sur ce sujet, évidemment, important. Vous êtes maire, on vous écoutera sur la question de la célébration, évidemment. Et puis avec nous deux experts sur ce plateau, Serge Portelli, bonsoir. Bonsoir. Magistrat, vice-président au tribunal de Paris et co-auteur de Désir de famille, homosexualité et parentalité, co-écrit avec Clélia Richard, édition de l'Atelier, sorti en avril 2012. Vous en aviez parlé d'ailleurs sur ce plateau. Et face à vous, Béatrice Bourge, bonsoir. Bonsoir. Fondatrice et porte-parole de l'association de la protection de l'enfance, qui appartient à un grand collectif qui réunit d'autres associations créées en 2007. Et vous êtes contre ce mariage homosexuel. Et l'auteur d'un livre. Et j'allais le présenter. Ah, je vous remercie. Et auteur d'un livre dont on va voir la couverture. Voilà l'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça, parce que c'est un sujet évidemment très vaste avec plusieurs angles. Évidemment, je rappelle que vous avez été candidate aux élections législatives dans les Yvelines, en divers droits. En divers droits. En divers droits. En tout cas, merci d'avoir répondu. Candidate malheureuse. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de participer. C'est comme ça. En tout cas, merci d'être là pour débattre avec nous. Regardez simplement, j'évoquais l'actualité, l'UMP accueillait les quatre grandes religions monothéistes pour justement débattre, les auditionner sur cette question du mariage homosexuel. Et écoutez ce qu'a dit à la sortie de son audition le cardinal Barbarin. Alors, vous vous en souvenez peut-être, il avait établi un lien entre homosexualité, inceste et polygamie. A l'Assemblée, vous allez l'écouter au micro de Valéry Brochard. Il est plus prudent. Vous allez voir, il défend les valeurs du mariage. Écoutez-le. C'est le lieu le plus fragile de notre société. L'amour de l'homme et de la femme. Du point de vue de la société, on voit que la société a toujours cherché à en faire une institution, à le protéger, à le fortifier. Notamment pour le bien des générations futures. De sorte que les petits grandissent et deviennent des jeunes, des adolescents et des adultes dans les meilleures conditions possibles pour eux. Connaissant leurs origines, ayant été aimé par un papa et une maman qui s'aiment. Il y a tellement de cas contraires parce qu'il y a des violences dans les familles, parce qu'il y a des décès, parce qu'il y a des séparations. Donc tout le monde sait que c'est fragile, bien sûr. Alors je trouve, n'aggravons pas les choses. C'est-à-dire, il ne faut pas fragiliser encore quelque chose dont tout le monde sait que c'est déjà très fragile. Alors je vais vous présenter Pierre-Marie, notre sentinelle citoyenne, habituée de l'émission. Bonsoir Pierre-Marie. Et Alexandre, merci d'être là messieurs. Vous êtes en direct devant la webcam et vous allez pouvoir débattre avec nous sur cette question. Avant de vous donner la parole, chers internautes, chers sentinelles, juste cette petite réaction sur ce que vient de dire le cardinal Barbarin. Si je décrypte, il dit, il y a déjà assez de malheur dans les familles, monoparentales, la violence dans les familles, pour ne pas rajouter un malheur de plus, c'est-à-dire élever un enfant, si je décrypte bien ce qu'il dit, élever un enfant dans une famille homoparentale, c'est-à-dire avec deux papas, deux mamans. Ça veut surtout dire sans père ou sans mère. C'est ça qui est important dans cette affaire-là. C'est qu'en fait, l'enfant, du fait qu'il a deux parents de même sexe, il lui manque l'autre parent du sexe différent. Je crois que c'est comme ça vraiment qu'il faut l'entendre. C'est comme ça que vous décryptez ? C'est comme ça que vous l'entendez ? Oui, c'est comme ça. Il y a ça, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Très honnêtement... Non, c'est dire que ça ne va pas être bien pour lui, il ne va pas être heureux ce gosse. C'est triste d'être privé d'un père ou d'être privé d'une mère. Moi qui suis, et gai, et père, je ne me sens pas tout à fait concerné par ses propos. Je me dis que ce sont des propos qui parlent d'autre chose, et quelque chose que je ne connais pas, que je ne vis pas et que mes enfants ne vivent pas. Alors, sur les propos de Monsenor Barbarin, qui est quand même une grande autorité morale, bon, ce n'est pas une autorité politique, ni laïque, c'est une autorité religieuse qui regarde donc les chrétiens, les catholiques. Je pense qu'on attendait d'un chrétien des propos d'ouverture, des propos de charité, des propos de respect. Et d'ailleurs, je trouve très étrange que les chrétiens d'aujourd'hui connaissent si mal la Bible. Quand on relit David et Jonathan, quand on relit Ruth et Noémie, il y a même, et quand on regarde même la famille du Christ, pardon, si on regarde Marie, Joseph, Vous allez répondre, hein. Voilà, on sait très bien. Mais non, mais si on regarde bien l'histoire, c'est un regard tellement conservateur d'aujourd'hui. On ne se remet pas dans l'époque où en effet, cette famille devait être une famille extraordinaire pour l'époque. Voilà, donc les familles dont je fais partie sont aujourd'hui des familles, tout simplement, qui cherchent à bien éduquer, qui cherchent à être heureuses comme les autres familles. Mais de grâce, aidez-nous à ce que la société respecte nos enfants comme nous respectons les enfants des autres familles. Pourquoi vous avez ri quand on évoquait la Bible ? Parce que, en fait, non. Et Jacques Bompard, juste un petit mot. Pourquoi vous riez ? Parce que, voilà, sur les valeurs chrétiennes. Parce qu'on sort du débat. C'est un débat qui est normalement politique et on ne va pas tomber dans un débat religieux, même si Mgr Barbarin a dit exactement ce que je pensais dire. Nous vivons dans une société qui est malade, qui est profondément malade, et cela se marque, bien sûr, dans la cellule base de la société, qui est la famille. Et c'est vrai que la première des réactions, c'est n'ajoutons pas à la crise, protégeons, défendons cette famille, et après, pensons à l'enfant. Et si on pense à l'enfant, effectivement, un enfant, il a droit à un papa et à une amant, et la législation que nous allons mettre en place ne doit pas être une législation affective au bénéfice des homosexuels, mais une législation au bénéfice des enfants et au bénéfice de la société. Un enfant est en danger dans une famille de homosexuels ? On n'en a pas entendu parler de tout ça. Un enfant est en danger, selon vous, Jacques Bompard, lorsqu'il est élevé par deux hommes ou deux femmes ? Je pense qu'il est privé, soit de son papa, soit de son maman, et qu'il y a une absolue nécessité. Moi, j'ai six enfants, j'ai dix petits-enfants, je vois la difficulté qu'il y a à gérer tout ça, et je vois l'importance de la maman et l'importance du papa. Et on ne peut pas se passer dans une famille Il y aura peut-être parmi vos petits-enfants des homosexuels, femmes ou hommes ? Bien sûr ! Et donc, quels propos leur tenerez-vous ? Quels propos allez-vous leur tenir ? Avant de venir ici, en Vaucluse que vous connaissez, j'ai rencontré mon relationnel homosexuel. Et je leur ai dit, bon, je vais intervient. Votre relationnel, ce que c'est ? J'ai des amis homosexuels. Ah d'accord, d'accord. Dans mon cercle d'amis. D'accord. Vous n'avez pas une relation homosexuelle ? Je ne pratique pas. Je suis désolé. Non, mais si, parce qu'aujourd'hui, quand on ne pratique pas, on n'est pas la mort. Je ne suis pas la mode, mais j'ai des amis qui sont homosexuels et j'ai voulu en parler. Et ils m'ont dit, mais nous, le mariage, on s'en fout. Avoir adopté des enfants, on s'en fout. C'est un problème de Parisiens, ça, et de Parisiens militants politiques qui sont... Ah ben non, mais je ne vous dis pas. Eh ben écoutez, on rencontrera l'ami qui me l'a dit. Peut-être que vous le connaissez. Je ne vous en parlez pas. Je ne vous en parlez pas. Attendez, on ne vous en parlez pas. Allez, Béatrice Bourch. Si je peux me permettre d'avoir la parole quelques instants. Oui, oui, c'est le débat. C'est l'avantage. Peut-être un petit peu sérieux. Ce n'est pas sérieux ce que dit ça ? Ça vous choque ? Oui, un peu. Je ne pense pas être choqué. Enfin, bon, vous nous demandiez... Qu'est-ce que j'ai déchoué ? Écoutez, si vous laissiez parler vos intérés de l'auditeur, vous le sauriez. Alors, moi, j'ai entendu le Mgr Barbarin, que je respecte beaucoup. D'ailleurs, on a été au lycée ensemble. Mais il a beaucoup changé depuis. C'est vrai que ses propos d'aujourd'hui sont honnêtes, j'allais dire, par rapport à un dérapage qui était quand même assez... Ce qu'il a prononcé à l'Assemblée nationale. Il y a quelques semaines, où il disait que ça ouvrait la voie. Un cesse, pédophilie. Je suis très content que l'Église, en tout cas un de ses représentants, arrive à un discours plus modéré. et qui, d'ailleurs, reflète un peu, pas complètement, la diversité de la position des catholiques sur le sujet. Parce qu'il y a effectivement les autorités officielles de l'Église, et puis il y a les catholiques. Et les catholiques ont une position qui est assez ouverte. Je vous signale que ce n'est pas du tout pour parler du livre que j'ai écrit, mais c'est dans une édition catholique. Et donc, j'appuie... Qui lance des débats, l'atelier, qui lance beaucoup de débats sur ce sujet. Enfin bon, ne parlons plus du livre, mais simplement de ce que pensent les catholiques, qui a été d'ailleurs testé par sondage. Ils ne pensent pas la même chose, tout à fait ? Non, pas 66%. Attendez, vous pouvez laisser parler les gens ? Et Béatrice Bourge, qui veut parler, qui va parler ? Oui, alors ce que je voulais vous dire simplement, c'est que près de la moitié des catholiques sont quand même favorables au mariage gay. Très exactement 45%. Non, c'était le dernier sondage. Alors, vous pourrez le contester. Sondage contre sondage. Non, mais d'abord... Au fur et à mesure que le débat... Non, mais d'abord... donne une grande majorité, enfin une majorité assez large de Français favorables. Est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant ce soir sur le plateau ? Non, mais d'abord... Moi, j'aimerais bien... En fait, il y a beaucoup de choses qui me font réagir, si je peux me permettre. Vous êtes à contre-courant ou pas sur ce plateau-là ? D'abord, je suis contre le mariage et contre l'adoption. Je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, juste un peu pour réagir sur ce qui s'est dit avant. D'abord, un, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on arrête sans arrêt de parler de l'Église catholique. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas du tout le débat de l'Église catholique, mais c'est le débat des Français. Alors, il se trouve que en France... Les Églises ont le droit d'avoir leur position. Ça me paraît tout à fait naturel. Non, non, mais je vous remercie de le dire. Mais après, c'est... Voilà, il y a l'Église catholique, il y a d'autres églises, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des gens qui n'ont... Il y a des réglises. Oui, enfin, voire athées, agnostiques, etc. Et je n'ai pas tellement envie que ce débat soit exclusivement celui de la religion catholique. Parce que d'abord, comme vous le savez, il n'y a plus que 5% des gens à voir, 5% qui sont déjà pratiquants. Et il y a quand même beaucoup plus que 5% des gens qui sont contre à la fois le mariage et à la fois l'adoption. Donc ça, c'était juste pour remettre un peu les choses dans leur cadre. Est-ce que vous êtes à contre-courant des sondages qui disent globalement que les Français sont favorables ? Ensuite, alors, d'abord, ensuite, sur les sondages, les sondages varient au gré de, etc. Et moi, d'ailleurs, je suis, pour être sûr... Mais pas du tout ! Pour être sûr des sondages, je suis assez pour un référendum pour qu'on ait un sondage grandeur nature. Autre chose. Comme Christine Boutin et quelques autres. Mais elle n'est pas le seul, il n'y a pas mal de... Non, mais qu'on sache. Et puis après, si les Français sont d'accord, on se plie. Ça s'appelle la démocratie et la majorité. On se plie si ça se passe comme ça. Mais les Français ont voté déjà ? Les Français ont voté déjà ? Non, non, ils ont voté... Ils ont voté... Ils ont voté... Ils ont voté... Non, non, mais attendez... Ils ont voté une proposition numéro 31 de François Hollande. Non, ils n'ont pas voté la proposition 61. Ils ont voté François Hollande. Ils ont voté de l'adoption et du mariage. Bien sûr que si, c'est dans le programme. C'est pas... Mais c'est dans le programme de François Hollande. Non, non, mais attendez, attendez. Ils ont voté... On ne se parle à l'Assemblée, là. Ils ont voté ou pas voté ? Ils ont voté pour le programme de François Hollande, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont voté pour chacune des propositions. Ils ont voté pour le programme de François Hollande. On sait très bien, on sait très bien... Mais quand vous étiez élu même, vous étiez élu sur votre programme... Et vous étiez élu sur un programme, et je n'ai pas vu sur... Est-ce que je peux revenir juste, pour pas qu'on soit sur les sondages, revenir sur le fait que, est-ce qu'il y a un danger pour un enfant d'être élevé par un homme homosexuel ? C'était le début du débat. Un danger d'être élevé par des mauvais parents hérosexuels ? Vous allez être étonnés de ma réponse. Je veux dire, non, une personne n'est pas en danger parce qu'elle est élevée par quelqu'un qui a une orientation sexuelle, qui est homo ou hétéro. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de savoir si cette personne, si deux personnes homosexuelles, peuvent être les deux parents d'un enfant. On est passé du mariage à la parentalité. On va revenir au mariage. On va revenir au mariage, mais c'est quand même important, parce que moi, d'abord, je ne peux pas dissocier les deux. Le mariage entraîne l'adoption, d'autant qu'on a une Cour européenne des droits de l'homme, que vous connaissez, et un revirement de jurisprudence du mois de janvier 2008. Voilà. C'est quoi le revirement ? De donner un agrément à une célibataire alors que les célibataires ont le droit d'adopter. Donc, il y a un revirement de jurisprudence qui date de... Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier... N'importe quoi ! On ne peut pas dissocier le mariage et l'adoption. La Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais fait de revirement de jurisprudence. Vous le saviez mieux que moi. 2002, affaire frétée, 2008, Emmanuel B. La Cour européenne des droits de l'homme, elle dit simplement qu'il appartient à chaque nation de faire selon ses traditions... Mais vous avez vu l'article du mois de janvier, de l'arrêt du 24 janvier 2008, qui condamne la France à 10 000 euros de dommages et intérêts, parce qu'elle a refusé de donner un agrément en raison de l'article 14 de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il y a bien eu d'autres arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, on va faire un débat de jurisprudence. Attendez, 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 Jacques Montparn. Écoutez, il y a des citoyens qui sont connectés. Juste, Alexandre d'abord, et puis Pierre-Marie ensuite, vous vous situez où ? Sur le débat qui vient de s'engager, suite au son à l'interview du cardinal Barbarin. Alexandre, écoutez-les, ils sont en direct, c'est pas enregistré, Béatrice Bourge. Regardez, c'est formidable. Évidemment, on hallucine un petit peu. Et honnêtement, quand j'entends le discours, que ce soit de M. Bompard ou de la jeune dame blonde, qui est très charmante, mais qui est avec un esprit assez archaïque selon moi, que ce soit autant d'un point de vue sur le côté du mariage qu'autant d'un point de vue sur l'adoption. D'abord, le point de vue de la dame est d'une certaine façon un petit peu intéressant parce qu'il ouvre un peu plus le débat. Et c'est vrai que la question simplement de l'adoption n'est pas une bonne question. Il aurait fallu parler des quatre moyens de filiation parce qu'il n'y a pas qu'une seule filiation. Il n'y a pas que l'adoption qui existe. Mais il y a aussi l'insémination avec donneur, il y a aussi la gestation par autrui, et il y a aussi... Non, non, Alexandre, d'accord ? C'est la famille, je veux dire, la famille recomposée. Je m'étais décarcassé à faire un plan d'émission, et là vous me faites patatras, j'avais gardé ça pour la fin, mais pourquoi pas ? Je suis désolé, je m'en excuse. Mais sur ce que je voulais dire, moi, et ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut arrêter de parler des homosexuels par rapport à leur sexualité, parler de leurs sentiments, parce qu'un homme et une famille monoparentale, par exemple, je veux dire, vous prenez l'exemple de la famille monoparentale tout à l'heure, c'est pas un papa et une maman qui vivent ensemble, c'est un papa et une maman qui sont séparés. Et vous en faites quoi de la famille monoparentale ? Vous les mettez en prison ? Vous en faites quoi ? Alors, juste, ok, merci, parce que là, on a balayé le spectre. Pierre-Marie, dites-nous, mariage, pour ou contre ? Simplement, quelques mots. Je suis contre. Pour une seule et unique raison, hier soir, je regardais une émission où il y a des homosexuels qui ont demandé pourquoi on ne leur demande pas leur avis à eux. Ils sont contre le mariage, et le paxe leur suffit largement, et ils ont fait valoir aussi combien coûte un divorce aujourd'hui par rapport à la séparation par un paxe. Et il y a une chose très importante, c'est que le jour où vous avez un divorce et que vous avez un enfant entre les deux, il y aura la dispute. Et comme il n'y a pas d'affiliation ouvertement, à qui la justice va donner la garde de l'enfant ? Alors, réponds chacun. Ça vous agace, ce que dit Pierre-Marie ? D'abord, attendez. Finalement, ce n'est pas le mariage qu'on souhaite. Dans cette affaire, on est en démocratie, il faut respecter toutes les opinions. D'ailleurs, à partir du 29 octobre, vous y êtes invité volontiers, il y aura dans ma mairie, en quatrième, toutes les semaines, tous les lundis soirs, des débats ouverts sur cette question, avec des représentants de toute la société. Parce qu'en effet, je trouve que c'est un beau sujet de débat et qu'il faut qu'il se fasse, pendant l'examen du texte de loi, dans la concertation, dans le débat. Je termine, M. Bompard, maire d'Orange. Maintenant, le mariage, il ne s'agit pas de créer un mariage obligatoire. Moi, je vais vous donner ma position personnelle. Je suis très content de pouvoir enfin avoir le droit de ne pas me marier. Je souhaite avoir ce droit. Si, parce que... Mais écoutez-moi, 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 réfléchissez un tout petit peu. Maintenant, c'est l'égalité des droits. Moi, j'ai fait une partie de mes études aux Etats-Unis. J'ai fait partie de cette époque où, en effet, juste avant l'épidémie de Sida, il y avait, après le combat des Noirs, le combat des femmes, le combat des communautés homosexuelles pour l'égalité des droits, le monde avance. Vous savez, ça fait penser un peu dans ce débat, tous ceux qui sont contre et qui ont si peur, à ces Américains qui réfutent les théories de Darwin. Non, il faut accepter de regarder son temps, accepter d'entendre, accepter de regarder la réalité. Et ensuite, surtout, je mets en garde les maires qui ont déclaré ne pas vouloir marier. Ne pas respecter la loi, c'est se mettre dans la situation d'un délinquant. Et si un maire se met dans la situation d'un délinquant... Non, non, non. Aujourd'hui, de refuser de marier. Refuser de marier, c'est se mettre dans la situation d'un délinquant. Vous êtes un délinquant, je ne comprends pas. Non, se mettre dans la situation d'un délinquant, de donner un très mauvais exemple. Pas du tout. Désobéissance, c'est pas la même chose. C'est seulement de là, c'est pas la même chose. Il y a deux choses. Moi, je suis ébahi. C'est la question de l'égalité des droits et la question du code civil. Qui, depuis au moins 20 ans, nous parle de parité. Dans le mariage, on a la parité parfaite. Et on nous présente un texte de racolage communautariste qui est absolument ridicule. Et on fait l'apologie. Les gens qui veulent mettre le mariage homosexuel, on fait l'apologie des désobéissances, comme le disait madame, des désobéissances à la loi, sur tous les dossiers. Et là, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir un droit de réserve sur quelque chose qu'ils ne partagent pas et qu'ils pensent dangereux, surtout pour les enfants, d'ailleurs, parce que les autres, on s'en fout un peu. Surtout pour les enfants, parce qu'ils ont le droit, les enfants... Mais en quoi vous étiez, vous, un meilleur père que moi, par exemple ? Un papa et un maman. En quoi ? Non, c'est pas une question... Laissez-moi faire mon discours. D'accord. Et vous me posez des questions, et je répondrai très volontairement. Donc, dans ce souci de défense de la famille, c'est quand même le rôle du maire de dire non, ça, je ne peux pas le faire. La ministre de la Justice est en train de... Si c'est voté, vous serez en la loi. Bien sûr, la ministre de la Justice vide les prisons de ses truands, il y mettra les mères à la base. Ça me paraît tout à fait très cohérent. Tout et n'importe quoi. Monsieur le juge, posez votre casquette de juge quand vous rentrez ici. Mais non, mais c'est la casquette du citoyen, de dire n'importe quoi, n'importe quoi sur un ministre, ça refait vos opinions extrémistes habituelles. Vous êtes des militants qui militaient pour l'homosexualité. C'est votre droit, et je vous respecte. Après, je me pars, et je me pars, pour qu'une société soit équilibrée, qu'elle continue la civilisation dont elle est la fille. Moi aussi. Ben non, vous avez inversé toutes les valeurs. Vos amis ont inversé toutes les valeurs. Jacques Boupart, on va voir un sujet à l'Assemblée, et vous allez prendre la parole, Béatrice Bourgeoisie, mais est-ce que sur la question d'être dans la loi ou hors la loi, vous acceptez, vous assumez le fait d'être hors la loi, et vous allez être hors la loi, et donc un délinquant. Quand j'ai été élu, le maire battu, qui était socialiste, a dit, mais personne ne viendra se marier puisque M. Bonpart est le maire. Donc, pour ne pas mettre les gens, adressez-vous à votre collègue, pour ne pas mettre mal à l'aise les gens qui voulaient se marier, je n'ai pas marié. Et je marie sur demande instant, dans la mesure où je suis disponible. Donc c'est mes adjoints qui marient, mais mes adjoints n'ont peut-être pas envie de marier, mais j'ai des élus de l'opposition qui se feront un plaisir puisque battent pour ça. Alors, regardez ce sujet, parce que sinon on ne le verra pas et on ne fera pas débat ensuite. Moi, je me bats contre le communautarisme, et là, c'est une loi communautariste. Regardez, et on va continuer ce débat évidemment, mais on va regarder ce sujet de Soisique Bonvarlet et de Pierre Tréfou à l'Assemblée Nationale, voir comment justement les élus députés qui sont parfois maires, et bien se situent par rapport à ce débat concernant le mariage homosexuel. Regardez ce reportage, Soisique Bonvarlet, Pierre Tréfou. « Au premier semestre 2013, le droit au mariage et à l'adoption sera ouvert à tous les couples sans discrimination. » Le 3 juillet dernier, le Premier ministre présentait l'une des mesures phares de la campagne de François Hollande, le mariage et l'adoption par les couples homosexuels, plus facile à promettre qu'à mettre en place. Car l'opposition refuse ce projet de loi et affronte le gouvernement notamment sur la question de l'homoparentalité. « Je pense qu'on pouvait très bien avoir un compromis sur une union homosexuelle, mais qui ne soit pas le mariage et qui ne débouche pas sur l'adoption, qui est un contre-sens total. » Protéger la famille et l'enfant, c'est d'ailleurs l'un des arguments de plusieurs mères qui refusent de célébrer des mariages homosexuels. Emmenés par Jacques Bompard, le maire d'Orange, ces élus tiennent tête au gouvernement. Impossible, selon eux, d'obéir à une loi qui leur semble illégitime. « Je prends mes responsabilités par rapport à moi et par rapport à mon mandat et par rapport à ce que j'ai défendu devant mes électeurs, mes électrices et mes électeurs à Royaume-Almaison, dont je suis maire. Donc à Royaume-Almaison, je ne procèderai pas ce genre de mariage. » Certains membres de l'UMP tiennent tout de même à faire connaître leur position, quitte à s'opposer à leur propre famille politique. « Il y a du débat au sein du groupe UMP, il y en a une grande majorité qui sont contre, mais il y en a aussi beaucoup qui s'interrogent, qui se posent la question et qui n'ont pas encore pris leur décision concernant leur vote. » Le 31 octobre prochain, le projet de loi devrait être observé en Conseil des ministres, en attendant son examen à l'Assemblée nationale. « Alors le débat ne s'est pas poursuivi, mais en tout cas vous allez tous prendre la parole. Êtes-vous d'accord avec les maires qui refusent de célébrer les mariages de deux personnes du même sexe ? C'est un vote, ce n'est pas un sondage sur le JDD. Le débat se poursuit entre Béatrice Bourges et Christophe Girard. Regardez, c'est le JDD.fr. 75% disent oui. Ils sont d'accord avec ces maires qui refusent et qui risquent de devenir, si la loi passe, des délinquants sur près de 400 votants. Ce n'est pas un sondage, mais c'est un vote sur le JDD.fr. Juste une question, parce que je ne voulais pas poser. On annonce des débats aussi tendus, plus tendus que les débats du Pax. Vous les craignez ? Ça ne peut pas être pire. Attendez, le Pax, on a entendu des grossièretés sans nom. On a avancé depuis le Pax ou est-ce qu'on est toujours sur le argument ? En fait, je vous dis, il y a quelque chose qui me... Béatrice Bourges, vous allez vous battre jusqu'au bout, comme l'a fait Christine Boutin, en lisant des textes de la Bible, en allant manifester ? Boutin, elle fait ses courses et ses parts de marché. Non, non, mais attendez. Attendez, Béatrice Bourges. Juste, en fait, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait eu de grosses bagarres, et les gens qui se bagarraient beaucoup disaient, en fait, nous, on est contre, pas tellement pour que deux personnes homosexuelles veuillent vivre ensemble et organiser leur vie, mais surtout parce que ça risque d'être le mariage et l'adoption. Et, en effet, Elisabeth Guigou, à l'époque, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez relu, mais on le voit beaucoup, Elisabeth Guigou, à l'époque, avait dit, « Mais non, bien sûr que non, le Pax restera le Pax, et là-dessus, ok, très bien, le Pax restera le Pax, et il n'y aura jamais mariage et adoption. » Parce qu'il est important, en effet, pour un enfant d'avoir un père et une mère. Alors, moi, vous m'avez invitée, surtout comme représentante du collectif pour l'enfant, et donc, moi, je me place vraiment toujours vis-à-vis de l'enfant. Plaçant l'enfant au sens. Je ne dis pas qu'une personne homosexuelle est capable, mieux ou moins bien, qu'une personne hétérosexuelle, et d'aimer son enfant, et de l'éduquer. Parce que je ne vois pas à quel titre je pourrais dire ça. Je ne vois pas. Je ne pense pas, en revanche, qu'on puisse dire qu'un enfant puisse avoir deux pères ou avoir deux mères. La plupart des enfants, et les vôtres d'ailleurs, ils sont nés d'une union hétérosexuelle. Et puis après, vous avez... Enfin, je ne sais pas précisément comment ça s'est passé à l'intérieur de chez vous, mais en tout cas, a priori, il y a quand même une femme, parce que pour l'instant, on ne peut pas avoir... D'accord ? Donc, vos enfants, ils ont un père et ils ont une mère. Jusque-là, c'est logique. Non, mais attendez. Jusque-là, c'est logique. Ils ont un petit peu plus que ça. C'est logique. Après, après... Non, mais peut-être. Mais ils ont un père et une mère. Mais attendez, juste la question... Le problème... Est-ce qu'un enfant dans une famille non-parentale, je crois qu'il y a 200 000 enfants, les chiffres sont difficiles à connaître, mais qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? Vous placer l'enfant au centre... Non, pas sur la querelle, mais ce qui est annoncé, il y a plusieurs milliers d'enfants élevés dans des familles ayant de papa et de maman. Ces enfants-là ont un père, mais pas du tout. Ces enfants-là, ils ont un père et ils ont une mère. On ne va pas leur donner... On ne va pas évincer un père ou évincer une mère pour leur donner une deuxième mère ou un deuxième père. Donc ces enfants-là, ils vivent exactement comme des enfants qui vivent dans des couples divorcés. Serge Portelli, vous avez étudié la question dans votre livre. Dites-nous. Ce qui est très étonnant... On voit que c'est l'adoption qui coince. Excusez-moi de dire ce mot. Attendez, si vous permettez. Votre question de départ, moi j'aime bien répondre aux questions qui sont posées par les journalistes. Est-ce que je peux juste finir ? C'est juste une question qui m'était posée. Alors je suis désolé, je la prends en rôle. Il m'a coupé la parole, donc. Je ne peux rien, mais c'est comme ça. Je ne peux pas beaucoup parler. Ce que vous disiez, c'est qu'est-ce qui a changé par rapport à 1998-99 à partir du premier débat sur le sujet qui était celui du Pax ? Est-ce qu'effectivement, on va retrouver le même débat crispé, la même tension à l'Assemblée nationale, etc. Et les mêmes dérapages. Ce qu'on oublie, depuis le début de l'émission d'ailleurs, c'est qu'en 10 ans, en plus de 10 ans d'ailleurs, on est en 2012-99, les choses ont changé. Elles ont énormément changé. Parce que pourquoi, comme vous le disiez si bien, les familles homoparentales existent. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. C'est un fait. Et non seulement elles existent, mais en plus, elles, si vous permettez, non seulement elles existent, mais on les regarde, on les observe, vous les regardez, il y a des études qui sont faites, il y a des familles qui vivent. Moi, j'ai été les voir, justement, pour faire ce bouquin et pour ne pas parler simplement en théorie. Il y a les témoignages en juridique. Oui, il y a les témoignages. Et en même temps, ce que j'ai vu, ce sont des enfants qui vivent, effectivement, de tous les âges. J'ai rencontré des vieux enfants de 35 ans qui avaient vécu avec deux mères. Et qui, aujourd'hui, cet homme-là était docteur, marié, avait trois enfants, était d'ailleurs pas homosexuel, c'est pas héréditaire. J'ai rencontré aussi des enfants de 15 ans qui vivaient avec deux pères et qui vivaient très bien. C'était des enfants qui étaient heureux. J'ai rencontré des enfants encore plus jeunes. Mais ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ce sont des familles qui existent et dans lesquelles on vit dans le bonheur. Alors, on peut aussi vivre dans le malheur, mais elles existent et vous ne pouvez pas les vivre. On ne légifère pas en fonction d'exception. Non, mais c'est surtout cette façon de dire, comme les enfants sont élevés dans des familles homosexuelles, ils sont heureux. Et moi, je trouve que c'est très binaire, finalement. Je vous pose une question et là, vous y répondez. C'est un problème de morale, le débat. C'est pas un problème de morale du tout. Qu'est-ce qui enchaîne fondamentalement ? C'est peut-être créer un enfant dans une filiation. Un enfant dans une filiation. Il y a un droit de l'enfant et il est totalement occulté dans le débat. Personne ne parle pas du tout. Totalement. Il y a le droit des homosexuels à avoir un enfant, ça on en entend parler. Et c'est un droit qui est affectif, ce n'est pas un droit qui est résonné. C'est pas qu'ils sont ensemble, ça on s'entend pas. Les homosexuels ont le droit d'avoir un enfant. Avec les malades de la vie, ils n'attendent pas les enfants. Mais ils ont le droit, une personne humaine, elle a le droit d'avoir un enfant. Est-ce que l'enfant, lui, il a le droit, on a le droit, arbitrairement, de le priver d'un père ou de le priver d'une mère. Parce que, moi, je veux juste, j'ai terminé. Je vais vous répondre parce que je comprends. Vous avez posé plusieurs questions tout à l'heure, Christophe Girard. L'un et l'autre, vous parlez différemment d'ailleurs. Il y a une grande nuance entre vous, il y a une grande différence même. D'abord, en plus, vous êtes une mère, vous êtes une femme. Non, il y a une grande différence. Je vois dans le débat, d'ailleurs, ce sont les hommes les plus crispés. Les femmes sont beaucoup plus attentives, beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus intéressées à cette, on va dire, cette ouverture de la société. Et sa multiplication dans sa façon d'aimer. Mais laissez parler, monsieur Bonpas. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. Mon deuxième fils, en effet, il est, sa mère est lesbienne. J'ai un compagnon. Et donc, cet enfant a, en effet, une mère. En effet, un père que je suis. Il porte mon nom, il porte le nom de sa mère également. Il porte les deux noms. Mais il vit finalement dans une famille de quatre personnes. Puisqu'il a sa mère quotidiennement, sa grand-mère quasi quotidiennement, directrice d'école. Et il a son père, week-end, et son compagnon, qui est une sorte de second-père. Qui est une sorte de second-père à telle enseigne. Écoutez-moi, à telle enseigne. Que si, en effet, comme je suis plus âgé, si je disparaissais, ce qui est le cas de chacun d'entre nous. Eh bien, en effet, nous veillerions à ce que le conseil des familles puisse organiser que je sois remplacé dans l'autorité parentale par cette autorité masculine, qui est celle de mon compagnon, qui est quelqu'un de très important dans sa construction. Cet enfant, donc, grandit dans la vérité de sa vie, et dans une vérité, et dans une, je dirais, une éducation qui est très solide. Puisqu'il a deux référents, père et mère, plus deux référents... En tout cas, c'est ce cas. Quelle est la différence entre... En tout cas, c'est Luc, les parents qui divorcent, tous les hommes, qu'on est maîtresse. Attendez, quelle est la différence entre votre enfant... Mais sûrement, quelle est la différence entre votre enfant... Non, c'est concret, mais quelle est votre différence, donc, entre votre enfant et celui qui vit finalement comme dans une famille divorcée. Alors, la différence, c'est qu'à l'école, c'est qu'à l'école aujourd'hui. Non, mais il a un père... Il entend des choses. Non, non, non. Pour lui, il a... Non, mais je suis un peu désolée, mais je suis très, très obstinée. Mais vous êtes obstinée, mais je vais vous éclairer. Voilà. Sur le fait que votre enfant, il a un père, il a une mère. Après, votre... sa mère et vous, vous êtes homosexuels, et donc vous vivez avec des personnes de votre sexe. Cet enfant-là, il a cependant un père et une mère. Moi, j'y mets beaucoup de différences. J'y mets beaucoup de différences parce que ça veut dire que l'enfant, il est dans une filiation réelle. D'accord ? Il n'est pas dans quelque chose de fictif. Vous excluez le reste. Mais non, mais vous excluez le reste. S'il y a... Mais c'est comme si vous êtes divorcée et que vous avez... Attendez, non, mais je vais vous écouter. Ce petit garçon, le bien, dans son école, dans la ville où il est, dans le sud, il a, dans sa classe, il a comme ami, un petit garçon dont la maman est veuve. Bien, cet enfant grandit avec ses frères et sœurs, il n'a pas de papa. Il n'a pas de référent masculin. Il n'a pas de papa. Il n'a pas de papa. Il ne grandit pas avec son père. Le père est mort. Donc, on ne va pas l'exclure. Qu'est-ce qu'on fait là ? Excusez-moi de reprendre la question. Je veux voir un tout petit encadré sur la PMA parce que c'est un sujet aussi important sur la question de la procréation médicalement assistée qui n'est pas dans le projet de loi et qui suscite un débat. Mais quand même, c'est un peu ce que disait le cardinal Barbarin qui disait, on ne va pas rajouter un problème en plus. Il y a quand même les enfants de divorcés. Il est temps. Votre enfant est un enfant de divorcés. Jacques Bonparsé. Il a un enfant. Il vit de la même façon. Non, non, mais il vit comme des enfants qui sont vus en union libre. On est déjà dans une société qui fait beaucoup trop de lois. Les spécialistes ne s'y retrouvent pas. Donc, il ne faut pas ajouter des lois aux lois. C'est une loi importante, dit-on. Il est compliqué les choses. Il faut aller toujours à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la famille, la parité parfaite. La parité parfaite. Ensuite, 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 arrêtez d'être méprisant comme ça. Ce n'est pas sérieux. Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire du droit de la famille. Laissez-moi finir. Vous sauriez que les cas particuliers dont vous parlez, ce sont les enfants adultérins. Ce sont les enfants naturels. Ce sont finalement tous ces cas particuliers pour lesquels le législateur, depuis des siècles, fait des lois. Alors, il y a 30 ans, vous nous auriez dit l'enfant naturel, on n'en parle pas. C'est un cas particulier. Il y a 50 ans, vous nous auriez dit l'enfant adultérin, on n'en parle pas. Ce n'est pas un cas particulier. Mais non, je suis désolé. C'est juste la société qui évolue comme ça. C'est enfantin et ça montre bien, justement, qu'au lieu de raisonner avec le souci constant du bien commun, du bien de l'enfant, du bien des parents d'ailleurs, de la liberté de chacun de faire dans la vie privée ce qu'il veut, on oublie tout, là. On oublie tout. On fait de l'affectif et on a des sentiments, on oublie le bon sens et on détruit une société qui amène que même les couples normaux en arrivent à se séparer très rapidement. On n'oublie pas l'enfant et on n'a pas envie que dans notre société, je n'ai pas envie, que dans ma société, il y ait sur le livret de famille, parents 1, parents 2, voire parents 3 ou parents 4. J'ai plein de copains hétérosexuels. J'avoue que ça, ça me déroule. Vous ne voulez pas jouer les tweets. Est-ce que je peux vous dire juste une chose ? Vous voyez, par exemple, moi, je pourrais être dans ma conscience, ne pas aimer l'idée de marier des couples qui ne pourront pas avoir d'enfant, donc les femmes après la ménopause. Imaginez que ça soit ma conviction. Je marie des femmes après la ménopause, des hommes et des femmes de 80 ans parce qu'ils s'aiment et qu'ils veulent se marier. Ça ne me regarde pas. Que deux hommes ou deux femmes veuillent se marier, je ne vois pas les problèmes. Non, 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 on ajoute un droit. J'ai plein de copains... J'ai pas le droit de parler. Si, si, monsieur, d'abord, vous exclimez largement sur ce plateau et vous n'êtes pas censuré. J'ai plein de copains hétérosexuels, nous dit Lila Ben Ali, sur son tweet, qui ne veulent pas d'enfant et qui ne veulent pas se marier. On supprime le mariage, pour l'interrogation. Regardez ce sujet parce qu'il y a un autre volet intéressant à ce débat. Je savais que vous alliez répondre à ce tweet. En tout cas, merci à ceux qui tweetent. Troisième niveau du débat et j'irai de la fusée, la procréation médicalement assistée. Ce n'est pas dans le texte. Mariage et adoption, débat au sein du PS sur cette PMA. Qu'est-ce que c'est exactement ? Qui en bénéficie ? Et qu'est-ce que pourrait faire le législateur pour améliorer cette question de la procréation médicalement assistée ? Fanny Saliou vous explique tout. Regardez. La PMA, trois lettres qui sèment la discorde au sein de la majorité. Hier, Jean-Marc Ayrault a rappelé la position du gouvernement. Mariage et adoption, oui, la PMA, on verra plus tard. La PMA, ou procréation médicalement assistée, permet aux couples infertiles d'avoir des enfants, grâce à des techniques cliniques et biologiques. Pour l'instant, dans la loi, elle est réservée aux couples hétérosexuels, mariés ou vivants ensemble depuis au moins deux ans. Mais le principal critère est médical. La PMA n'est autorisée qu'en cas de stérilité. Grâce à la PMA, une femme homosexuelle pourrait concevoir un enfant grâce à un don de sperme. Sa conjointe serait elle aussi reconnue comme mère, au même titre que la mère biologique. Mais ça, ce n'est pas encore au programme en France. Alors, pour l'instant, ces couples d'homosexuels sont obligés de passer les frontières pour bénéficier d'une PMA. Elle est autorisée dans sept pays européens. Danemark, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Espagne, Suède et Portugal. Mais le débat ne s'arrête pas là. Autoriser la PMA pour les couples de femmes pourrait conduire les couples d'hommes à réclamer la GPA, la gestation pour autrui. Ce qui relancerait la question des mères porteuses, un sujet particulièrement sensible. Alors, j'entends Alexandre, rapidement Alexandre, juste cette question, parce que je poserai la question à mes invités, comme ça ils vont pouvoir y réfléchir. Un peu agacé par la position de François Hollande, parce que si j'ai bien compris, dans une interview de Grazia, pendant la campagne, il avait dit qu'il n'était pas hostile à la procréation médicalement assistée. Et puis là, on a le sentiment que c'est un peu plus compliqué ici à l'Assemblée et que chacun dit, attention, on prend notre temps. Il fallait aller plus vite ou il a raison de séparer les deux, mariage-adoption d'un côté et procréation médicalement assistée de l'autre ? Non, non, moi je pense qu'il aurait fallu tout faire en même temps, ça ne sert à rien de perdre de temps. Justement, si en plus on ouvre l'adoption, à partir du moment où on l'ouvre, je ne vois pas pourquoi on ne va pas ouvrir justement la GPA et pourquoi on ne va pas ouvrir l'insémination avec donneur. C'est complètement illogique, c'est même un contresens, parce qu'en fait, avec le mariage, on va créer de nouvelles discriminations. Par contre, pour répondre juste de secondaire à M. Bompard, ce qu'il disait sur le fait de légiférer, moi ça m'amuse assez, parce que si on va dans son état d'esprit, ce que je disais tout à l'heure sur les familles monoparentales, puisque aujourd'hui c'est quand même une grande majorité, il faut les légiférer sur elles aussi, M. Bompard, et puis leur interdire de... Vous avez le droit d'être ridicule, mais ça ne touche que celui qui dit des bêtises. En fait, il ne faut pas légiférer. La différence, en fait, c'est que là, on veut, dans cette adoption de personnes de même sexe, on veut créer une filiation qui n'est pas une filiation, qui est une filiation fictive, en fait. Un enfant ne peut pas avoir deux pères ou deux mères. Il peut avoir un père et vivre avec le compagnon de son père, avoir une mère et vivre avec la compagne de sa mère, mais on n'est pas... L'enfant, il est séparé du réel, en fait, et c'est ça. Mais Mme Gauche, l'adoption de personnes depuis des décennies est une filiation fictive. Non, pas du tout, pas du tout, symbolique, 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 c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous avez un homme, une femme, et que l'enfant... D'ailleurs, vous n'avez pas dû vous échapper, qu'en ce moment, il y a beaucoup d'associations d'enfants adoptés qui se lèvent pour dire qu'ils sont contre, parce que eux, quand on les interroge, ils disent, nous qui avons été abandonnés aux orphelins, c'est quand même lourd à porter sur ses petites épaules, on a besoin d'être au plus près de la cellule analogique qui nous a donné l'avis. Et à partir de ce moment-là, cette filiation, elle est symbolique, elle est réelle ou symbolique, c'est pas fictif. Sur la PMA, c'est pour ça que ça me dérange. On est en alterne entre le débat politique et le débat de force. Sur le rythme. Il fallait tout mettre dans un bloc ou séparer. Je trouve que François Hollande et Jean-Marc Ayrou sont en responsabilité et en honnêteté de leur élection. C'est-à-dire que la proposition 31, elle parlait du mariage et de l'adoption. Le président de la République et le Premier ministre me semblent respecter grandement le Parlement, parce que le gouvernement propose et il me semble que c'est au Parlement de disposer et de débattre. Donc, il donne au Parlement la possibilité d'élargir, de discuter, de débattre. Et c'est très sain et c'est très bien. Mais simplement, le président de la République et Jean-Marc Ayrou, le Premier ministre, respectent l'engagement de campagne pour lesquelles François Hollande a été élu président de la République. Ensuite, avec une majorité à l'Assemblée nationale, cette majorité veut élargir la proposition du président de la République. Et bien, c'est son droit absolu. La PMA, ça vous choque ou vous dites, après tout, c'est un peu le débat qu'on a eu au début de l'émission, le mariage, finalement, on s'en fout, l'enjeu, c'est l'adoption et la PMA. Le rôle du politique, c'est de bâtir la société la plus équilibrée possible et la plus équilibrante possible. C'est juste là, vous nous proposez de changer fondamentalement les bases de la société. Cela ne peut se faire à ce moment-là que par un référendum, après un large débat vraiment démocratique, ce qui est extrêmement rare en France où les bains sont toujours pipés. Donc, avec un débat réellement démocratique... Mais vous êtes élu de 40 000 dans un coin qui est fortement bobo. Il est évident que si je vais chez vous, je vais me faire lâcher. Je comprends bien. Vous protégerez, vous verrez. Oui, je peux venir remarquer. Mais le fond du problème est simple, on ne fait pas des lois pour faire plaisir aux gens, on fait des lois pour assurer la pérennité, l'équilibre de la société et de ceux qui y participent. Le président de la République a été élu par défaut. C'est Sarkozy qui a été battu. Donc, son programme qu'il est en train de mettre en place... Contribution 31, on n'en est pas... Dans les sondages, on voit les résultats. Il est à 55%... Serge Portelli, un petit mot. Tiens, les sondages reviennent. On sort du politique sur le volet technique, je veux dire, la GPA, PMA. Oui, oui, oui. Où il faut aller jusqu'au bout ? Pour qu'on essaye un petit peu de comprendre le débat. On est élu, bien sûr. Ce qu'on veut, ce que le gouvernement veut faire, et il a été élu pour ça, en tout cas le président de la République, c'est créer un nouveau type de famille. Voilà, c'est ça. C'est pas simplement le mariage, c'est pas simplement l'adoption, c'est faire quelque chose qui soit nouveau, qui soit légal d'autres familles qui existent. Il y a des familles, les gens qui vivent en union libre, en concubinage ou en paxe, c'est un type de famille. Donc on va créer une nouvelle famille. Mais cette nouvelle famille, pour qu'elle existe, et pour qu'il puisse y avoir des enfants, il faut qu'il y ait la possibilité, j'allais dire, technique d'en avoir. Et que ces enfants soient respectés par la société. D'accord, mais ça c'est un problème. Je vous parle simplement de technique en deux secondes. Si vous empêchez les femmes d'être inséminées par PMA, il n'y aura pas d'enfants dans les couples de lesbiennes, en tout cas. Alors, ce qui se passera, si on laisse quelque chose telle qu'elles se passent, on va créer une sorte d'illégalisme à l'intérieur de la loi, comme l'avortement, et on obligera ces femmes à continuer, c'est ce qu'on appelle les bébés thalys, elles iront en Espagne, en Belgique ou ailleurs. Merci, non, merci Béatrice Bourge, merci, malheureusement le temps n'est pas expensable. Restez une seconde, je vous salue tout de même Jacques Bompard. Merci Béatrice Bourge, je rappelle votre association, votre collectif pour l'enfant, très actif sur internet, en tout cas merci d'être venu sur ce plateau. Merci à Jacques Bompard, maire d'Orange, peut-être futur délinquant si la loi passe, on en reparlera d'ici là, le débat ne fait que commencer, débat à partir du mois de novembre, puisqu'il sera déposé au Conseil des ministres. Merci à Christophe Girard, maire du 4e, maire socialiste, des débats chaque lundi ouverts pour justement débattre de cette question, et merci à Serge Portelli pour sa présence sur notre plateau. Nous sommes très en retard, merci à vous quatre, merci évidemment à Pierre-Marie, vous n'avez pas pu revenir, vous reviendrez peut-être demain, on s'intéresse à la Corse, une île, à la dérive. Jacques Bompard s'en va, bonne soirée Jingle. Merci beaucoup, bonne soirée.